Je pense que vous voyez cette magnifique photographie de François en train de sourire plus l'annonce de cette première visioconférence en Assemblée Générale de la SAMRA. Nous sommes très 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 heureux d'accueillir François Bong ce soir au Musée national et en visioconférence. François, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, est professeur de préhistoire à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, depuis un certain nombre d'années. Il a remplacé dans ses fonctions le professeur Michel Barbaza et on soulignait tout à l'heure, peut-être François tu ne t'en souviens plus, peut-être tu t'en souvenais que Michel Barbaza avait été le directeur de la thèse de Nathalie. Mais comment ne pas m'en souvenir mon dieu ! Coïncidence absolument extraordinaire puisque la directrice du Musée national qui t'accueille a été l'ancienne doctorante du professeur que tu as remplacé. François, outre sa vie de professeur de préhistoire à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, est un homme de terrain qui a cette passion qui nous anime tous et qui dirige des fouilles très très importantes sur un site extraordinaire du début du Paléolithique supérieur, je le laisserai dire deux mots sur ce site s'il le souhaite. Et il a eu également, il a décidé à un moment dans sa vie d'aller faire un petit tour du côté du ministère des affaires européennes et des affaires étrangères pour diriger le centre de recherche français de Jérusalem pendant deux années, je crois de 2017 à 2018, 19 pardon François si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si c'est faux. François a écrit une oeuvre majeure pour nous, paléoanthropologues et préhistoriens, c'est un livre qui a été publié en 2009 qui s'appelle Préhistoire, la fabrique de l'homme. Je vous invite à lire cet ouvrage qui est un ouvrage de science pure et dure. Et si on l'a invité aujourd'hui pour faire cette assemblée générale, c'est parce que nous espérions pouvoir faire en sorte qu'après la présentation, ils puissent également faire une séance de dédicace de l'ouvrage que vous voyez ici, que vous voyez ici la couverture, sapiens à l'œil nu, qu'il a publié à CNRS édition en 2019, qui est un ouvrage de très bonne qualité scientifique et très accessible à un public d'amateurs éclairés. François, cette première visioconférence de la SAMRA, qui j'espère sera la dernière pour une assemblée générale, même si probablement on maintiendra la possibilité de faire des visioconférences, c'est un réel succès, puisque je suis très heureux de te dire que nous avions 175 personnes qui voulaient suivre ta conférence ce soir, mais que nous n'avons accepté qu'un peu moins de 80 personnes pour des raisons de gestion du système informatique. Voilà, j'ai fini de te présenter. Je suis très heureux que tu sois là. J'ai toujours apprécié pouvoir échanger avec toi sur différents sujets. On a pas mal travaillé ensemble au Comité national du CNRS. C'est une expérience particulière, mais c'est une expérience qui rapproche les gens qui, grâce à cela, apprennent à s'apprécier. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais te nommer administrateur de cette réunion. Et je passe la parole à Nathalie. Oui, merci Bruno pour cette présentation et merci surtout à la SAMRA d'avoir proposé cette conférence dans le cadre de son assemblée générale. Évidemment, je suis très, très, très heureuse à titre professionnel en tant que nouvelle directrice du musée national de préhistoire de recevoir François. Et comme tu l'as toi-même souligné, à titre personnel aussi, puisque François me rappelle effectivement aux origines toulousaines de mon parcours. Et le clin d'œil va bien au-delà de ce que tu as mentionné, parce que pour ne rien te cacher, François venait juste d'arriver à Toulouse quand j'ai soutenu ma thèse. Et était même dans mon jury de thèse. Et c'était son premier jury de thèse. Donc tu vois, on a des... Voilà, on a un petit parcours. Vous étiez au moins autant stressé que toi. Voilà, c'est ça. Donc lui, c'était son premier jury de thèse. Et voilà. Donc c'est marrant, ces parcours de l'histoire qui se croisent et se recroisent. Et donc c'est vraiment... Enfin voilà, je suis vraiment très, très heureuse que ma première conférence, avec un contexte que l'on sait tous extrêmement complexe, parce qu'évidemment, j'aurais eu à cœur d'accueillir ici, au sein de l'auditorium, où nous nous trouvons un public large et nombreux. Et le nombre d'inscrits sur cette conférence en ligne est là pour témoigner qu'il aurait été large et nombreux et varié. Donc je tiens aussi à remercier toute l'équipe du Musée national de Préhistoire, qui a joué le jeu et tenu le pari un peu fou qui était le nôtre, qui était d'une part de faire effectivement cette conférence avec un système visio, et de le faire ici, au Musée national. Je trouvais que le faire chacun chez soi aurait eu un aspect un petit peu désincarné. Alors voilà, c'était une idée que d'essayer de maintenir cette présence physique, au moins pour le conférencier, qui du coup, je le remercie vraiment très fort, parce qu'il est venu de Toulouse exprès pour jouer ce jeu-là aussi. Et pour moi, c'était important, voilà, que cette conférence Sambra, la première de l'année, dans ces temps complexes, ait lieu physiquement dans cet endroit chaleureux qu'est l'auditorium du musée. Donc, dans l'auditorium du musée, aujourd'hui sont présentes les équipes du Musée national de Préhistoire, en nombre forcément restreint. Donc, il y a les équipes de conservation des collections et le service, évidemment, de communication et des publics. Et je remercie vraiment ce service-là, donc Marie-Cécile Rueau-Marmande et notre apprentie de l'année, Alexia, pour vraiment tout le travail accompli, pour qu'à la fois techniquement et au niveau des informations transmises à notre public, cette conférence puisse se dérouler dans ces conditions. Voilà, du coup, ces conditions très particulières sanitaires nous rendent inventifs et nous aident aussi à trouver d'autres moyens de communiquer avec notre public. Juste une précision, sinon Marie-Cécile va me dire que j'ai oublié de le dire et que c'est super important. On fait aussi un enregistrement en live qu'on tente de retransmettre sur Facebook, sur le Facebook du musée. Donc, voilà, il y a aussi d'autres personnes que celles qui sont connectées là qui vont réussir à nous entendre sans doute. Et on fait un enregistrement audio qui sera présenté aussi dans un temps un petit peu plus décalé sur la chaîne YouTube du musée. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à François. Et effectivement, je sais que la conférence va trouver son public par les différentes voix que j'ai rappelées. Et je sais que vous allez tous vous régaler parce que François est quelqu'un qui sait admirablement bien parler de la préhistoire et du lien qu'elle peut avoir avec nos sociétés contemporaines et la façon dont la préhistoire vient nourrir cette réflexion sur l'homme. La couverture de son ouvrage est très belle. Voilà, je lui ai dit. Et je pense qu'elle révèle tout à fait ce qu'est l'état d'esprit du livre et ce qui sera, j'en doute pas, l'état d'esprit de sa conférence. Voilà, donc très belle conférence à vous tous et à très vite. Merci, Nathalie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de me démasquer désormais. Vous m'entendez bien ? Merci. Encore une fois, je reprends tous mes remerciements à l'équipe technique qui vient d'agir avec beaucoup de célérité et de succès pour dompter les problèmes techniques. Un très grand merci, évidemment, moi aussi, à mon tour et avec beaucoup de chaleur et beaucoup de sincérité de vous remercier d'être là aujourd'hui, de remercier évidemment le musée, sa directrice, Catherine, toute l'équipe de m'avoir invité à faire cette conférence ici. Ça me fait très plaisir de m'être un petit peu déconfiné de Toulouse. Il y a un petit moment que je n'avais pas passé la barrière du périphérique toulousain. Je suis content d'avoir grimpé un peu de quelques centaines de kilomètres vers le nord. Merci beaucoup à la Samra, bien sûr, de son invitation pour cette conférence. Le modèle de conférence fait naturellement que l'interaction sera moins aisée que si on avait été face à face. Néanmoins, je vais essayer de tenir à peu près le timing qui a été proposé. C'est à peu près trois quarts d'heure, grosso modo, de manière à ce qu'après, on puisse trouver le temps de la discussion, soit si vous pouvez allumer votre micro, soit par le chat. Là, je laisserai Bruno, je pense, gérer un petit peu ses questions de communication, mais je ne doute pas qu'il le fera avec la diligence qu'on lui connaît. Merci beaucoup Bruno des mots extrêmement gentils que tu as prononcés. C'est l'occasion de te dire aussi moi tout le plaisir que j'ai eu très souvent à travailler avec toi et en espérant qu'on puisse le refaire en live. Mais déjà, c'est pas mal de pouvoir le faire, même si là, c'est sous ce format-là. Alors, tu as parlé de ce petit livre qui est sorti à CNRS Éditions il y a deux ans ou trois ans maintenant, qui était effectivement un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire avec l'équipe, laquelle on l'a monté, c'est-à-dire l'équipe de CNRS Éditions, Anne-Rose de Fontenieux, la directrice de collection. Notre cher collègue aussi Isabelle Crefcoeur qui a participé à un entretien, parce qu'en fait il y a une alternance entre des entretiens et des petits moments de texte. Et Aurore Callias qui en a assuré l'illustration, que moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Je me tourne en même temps vers la salle, de temps en temps j'ai mon regard qui va se porter vers Nathalie ou vers vous. Et voilà, donc c'était un livre qui était tout public pour parler de Sapiens. C'était un peu une commande de CNRS Éditions qui voulait créer une... Ils ont créé cette collection qui s'appelle A l'œil nu, où on propose à des chercheurs d'essayer de rédiger des textes assez courts destinés à un large public. Je dirais voilà, en tout cas un public à la fois jeune, un peu moins jeune, mais en essayant d'être le plus accessible possible. Et c'est ce que je vais tâcher de faire aussi dans cette conférence, pour aborder ce thème de Sapiens. Même si là la conférence est assez loin du livre, enfin en tout cas même le thème est le même, c'est Sapiens. Mais Sapiens c'est tout Sapiens, donc on peut le prendre par plein de morceaux. Et d'ailleurs c'est un sujet tellement vaste que là en trois quarts d'heure j'ai choisi d'aborder avec vous quelques idées. Voilà, il y a peut-être deux idées sur lesquelles j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble cet après-midi. La première idée évidemment quand on parle de Sapiens, c'est que ça nous concerne tous, on est tous des Sapiens. Donc on est un peu une dimension existentielle autour de ce thème qu'est ce Sapiens. Avec l'idée que naturellement il s'agit d'une seule espèce. C'est que cette espèce néanmoins elle a subi des variations dans le temps et dans l'espace. Et que ces variations, nous les préhistoriens on est censé les étudier, en tout cas on a vocation à étudier ces variations dans le temps et dans l'espace. Qu'elles racontent justement la trajectoire qu'a été celle de notre espèce. Et dès qu'on a dit ça en fait on touche du doigt deux problèmes, un problème strictement scientifique. C'est le problème justement d'analyser les variations de Sapiens dans le temps et dans l'espace. Et de voir dans quelle mesure ça raconte la trajectoire de cette forme de vie qu'est Sapiens, dont nous sommes les héritiers. Et en même temps la dimension évidemment essentielle que Sapiens est une seule espèce, une et indivisible, avec une égalité parfaite de tous ses représentants aujourd'hui. Et que ce que je dis là, ça peut paraître une évidence dans un pays comme le nôtre en France, mais c'est pas toujours si évident que ça. Et ça n'a pas toujours été si évident dans le passé d'ailleurs. À certains moments, on va le voir aujourd'hui, l'étude des variations des Sapiens ont servi des discours qui n'étaient pas ceux de l'égalité de l'humanité dans son ensemble. Et donc on doit à la fois avoir cette dimension purement scientifique qui est d'étudier sereinement les variations de Sapiens dans le temps et dans l'espace, tout en ayant parfaitement à cœur que cela doit servir à mon sens un humanisme qui est de dire que l'homme est un et indivisible et égalitaire. Et c'est deux dimensions qui vont en permanence avoir à l'esprit et qui sont importantes à avoir dans l'histoire de notre discipline. Et c'est par là que je vais commencer. Ça va être la première idée et c'est pour ça qu'on va remonter au 18e siècle avec celui à qui on doit notre nom, c'est-à-dire Karl von Linné, que vous connaissez sans aucun doute déjà. On va repartir un petit peu de lui et brosser rapidement dans une première partie de cette petite conférence quelques éléments d'historique justement par rapport à ça. Voilà. Puis on va faire un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui et je vais me risquer à essayer de présenter un peu une synthèse de quelques idées qu'on a aujourd'hui sur Sapiens. D'où vient-il ? Quels sont les premiers points d'apparition sur la planète des Sapiens ? Là, je vais parler sous le contrôle des anthropologues parmi vous et notamment, je ne doute pas, Bruno, je l'espère en tout cas vivement, que tu pourras ensuite nous donner ton point de vue et réagir sur ce que je vais t'amener à dire à ce moment-là. Mais la deuxième idée sur laquelle je vais insister à ce moment-là, c'est que naturellement, quand on parle de Sapiens, on parle de biologie. Donc on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur l'héritage qui est le nôtre d'un point de vue biologique par rapport à ses formes préhistoriques. Mais nous, les humains, on a cette particularité que les héritages dont nous bénéficions, ils sont certes biologiques, mais ils sont aussi beaucoup comportementaux. Et donc, à travers ces deux focales, à la fois l'héritage biologique dont nous sommes issus et l'héritage comportemental dont nous sommes issus et qui dépasse de très loin les seuls Sapiens, ce que je porterai notre attention dans une deuxième partie. Voilà. Vous m'entendez toujours bien ? Tout est bon, me dit Anthony Sechet. Merci beaucoup, Anthony. Voilà. Donc on attaque un peu par Carl von Linné, l'image que vous avez ici. Donc vous n'ignorez pas tous, bien sûr, que c'est Linné qui a forgé, fondé la définition de Sapiens. Et à travers cela, certes, il en a fait la forme de vie animale la plus élevée dans l'échelle de la nature telle qu'elle se forge au XVIIIe siècle. Mais en même temps, en faisant cela, il a ancré l'homme dans la nature, justement. Et c'est ça le grand mouvement du XVIIIe siècle, c'est d'avoir rattaché l'homme à la nature, d'en avoir fait une forme animale, certes élue, entre guillemets, en tout cas très supérieure aux autres dans les conceptions de l'époque, mais néanmoins bien ancrée dans la nature. Et pour bien montrer cet ancrage dans la nature, d'ailleurs, ont été forgées à ce moment-là la définition de formes un peu gradientes entre des anthropomorphes, signesques, puis de moins en moins signesques, jusqu'à parvenir aux formes élevées qu'étaient censées représenter les Sapiens. A telle enseigne d'ailleurs que Linné, sur la base de connaissances zoologiques à l'époque assez faibles, il faut bien reconnaître que les grands singes, notamment à l'époque, sont encore très mal connus. Je crois que le premier chimpanzé arrive en Europe, à Londres, pour être disséqué à la toute fin du XVIIe siècle, donc c'est encore des notions qui sont très mal connues à l'époque, et ils peuvent avoir tendance d'ailleurs à les voir comme des formes d'hommes sauvages, et d'ailleurs ça renvoie à des imaginaires d'hommes sauvages, celles qui peuvent exister dans l'Europe du Moyen-Âge ou du début de l'époque moderne. Donc ils peuvent tout à fait avoir créé d'ailleurs à cette époque-là des formes un peu intermédiaires, qui vont jouer pleinement leur rôle lorsque plus tard, 100 ans plus tard, sera inventée la préhistoire. On en a une illustration ici avec l'image que je vous montre. Vous voyez là en l'occurrence vous avez un lucifer et un satrape, enfin un satire, pardon, pas un satrape, qu'est-ce que je raconte ? C'est parce que je n'arrive pas à voir et je n'ai pas mes lunettes. Hop, les voilà. Et donc là vous voyez en l'occurrence ces formes, vous voyez ces formes qui sont notamment le fameux lucifer, là complètement imaginaire. Mais avec un détail très intéressant, c'est précisément le fait qu'on le représente debout, donc on voit déjà que l'idée d'une certaine forme de bipédie l'emporte dans la représentation qu'on en a au XVIIIe siècle, mais comme c'est une bipédie imparfaite, il a encore une queue, remarquez-le au passage, on lui met un bâton pour qu'il puisse quand même se tenir debout. C'est très intéressant de voir ces images-là qui vont nourrir un imaginaire sur la préhistoire, mais nettement plus tard, lorsque précisément la préhistoire sera inventée, l'image qui sera forgée plus tard, 100 ans plus tard, lorsque la préhistoire commence à être inventée au XIXe siècle, cette fois-ci, on pourra retrouver certaines formes. Donc quand on est face à ces images qui sont totalement inventées au XVIIIe siècle, c'est en l'occurrence le lucifer, là où le satire, le satire il est très inspiré justement du chimpanzé tel qu'on commence à le décrire à l'époque, le lucifer il est complètement imaginaire, ces formes vont petit à petit forger l'idée qu'il ait pu y avoir des formes intermédiaires entre des singes et de l'humain. Il faut voir que précisément, la préhistoire a eu besoin naturellement de ces travaux du XVIIIe siècle pour pouvoir tout simplement être pensé, et que le grand mouvement intellectuel et scientifique qui va s'opérer, comme vous le savez, entre les XVIIIe siècle et les XIXe siècle, c'est que ces échelles de la nature, autrement dit les degrés de complexité des êtres tels qu'on contribuait à les forger des personnages aussi importants que l'inné, vont progressivement devenir des échelles du temps, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce qui était un degré de complexité relatif, mais sans qu'il y ait une conception d'une quelconque forme d'évolution au cours du temps au XVIIIe siècle, va progressivement être projetée sur l'idée qu'il a pu y avoir une évolution au cours du temps, et que des formes actuelles ou subactuelles, je dirais rudimentaires, peuvent illustrer ce qu'ont pu être nos propres ancêtres. Et ça c'est tout le mouvement XVIIIe, XIXe, du coup on va remobiliser des images telles qu'elles ont pu être forgées au XVIIIe siècle pour penser ce qu'ont pu être des ancêtres de l'homme dans une imagerie, là certes dès l'époque d'ailleurs assez critiquée, mais qui est assez significative, et notamment je trouve le personnage de droite, qui se tient avec une bipédie qui nous semble un peu chancelante, avec justement sa hache comme s'il s'appuyait avec sa hache, n'est pas sans évoquer je dirais les images qu'on a vues précédemment. Donc ça c'était juste une petite, en matière d'introduction, pour voir un peu d'où vient cette notion de sapiens, le fait d'avoir ancré l'homme dans la nature, certes, mais d'avoir essayé de montrer dans quelle mesure est-ce que le sapiens apparaît effectivement comme l'espèce la plus élevée, mais dans un gradient. A partir de là, on va vraiment rentrer dans des disciplines d'études scientifiques de l'humain, du sapiens, en tâchant de déterminer justement ces variations dans l'espace. Et c'est par exemple le travail que tu connais si bien Bruno, de Blumenbach, qui donc succède de quelques années chronologiquement à l'inné, et à qui on doit des premiers travaux de craniologie fine faits sur des populations de l'époque. Donc à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, on rentre vraiment là dans une discipline qui va devenir canonique, du XIXe et jusqu'à aujourd'hui, qui est l'anthropologie comparée avec les études ostéométriques faites sur des crânes, à l'époque donc des crânes contemporains, pour essayer justement de commencer à évaluer la variabilité de ces populations humaines. Et au même moment, et ça c'est un phénomène historique aussi qui se superpose à tout ce qu'on vient de dire, au même moment, petit à petit, va commencer à monter de plus en plus en puissance. Derrière ces études scientifiques, chez Blumenbach, l'idée est vraiment d'essayer d'étudier le vivant du sapiens dans sa variété, mais il va progressivement y avoir une montée en puissance d'une définition de race humaine, avec là aussi, de la même façon que ce qu'on a vu précédemment, une tentative assez rapide, enfin rapidement, de hiérarchisation de ces races les unes par rapport aux autres. Et dans ce moment, fin XVIIIe, début XIXe, et dans tout le courant du XIXe jusqu'au début du XXe siècle, ce qui est assez troublant, c'est précisément que notre monde occidental vit dans deux réalités qui se percutent l'une à l'autre. D'un côté, on invente l'égalité de l'homme, puisqu'il y a la déclaration du droit de l'homme et du citoyen qui va devenir un modèle presque universel, je demande de l'égalité des hommes les uns par rapport aux autres, et au même moment, on invente justement, à partir d'une définition de la variation de l'homme dans l'espace, on invente aussi une raciologie qui va rapidement se convertir en un véritable racisme, qui va même finir par être prôné, comme vous le savez, dans pas mal de régimes du XIXe jusqu'au XXe siècle. Donc on a ces deux mouvements simultanés qui évidemment vont questionner les préhistoriens, les premiers préhistoriens du XIXe. Les premiers préhistoriens du XIXe, ce qu'on vient de voir ensemble, en quelques mots là, depuis l'inné jusqu'à Blumenbach, depuis la définition des premières variations de sapiens jusqu'à ce qu'on vient de dire sur la mise en place véritablement d'une raciologie qui va se convertir en racisme, tout cela, iris, traverse, conditionne en partie l'invention de la préhistoire telle qu'elle est réalisée au XIXe siècle. Et c'est ce qu'on va retrouver assez abondamment, à tel point qu'à partir de là, la définition de sapiens et comment on le situe par rapport aux autres formes humaines qui commencent à être découvertes au XIXe. Évidemment, la première d'entre elles est en Néandertal, puis plus tard le Pythéganthrope, pour reprendre le terme de l'époque, etc. À chaque fois, la question qui va être posée, c'est où commence et où finit notre humanité, à nous autres, sapiens contemporains, et comment cette humanité elle-même connaît des frontières qui permettent de ranger à l'intérieur tout le monde, ou bien est-ce qu'il y a des gradations, des variations à l'intérieur même de cette humanité ? Et de fait, comme vous le savez, il faudra attendre vraiment le XXe siècle pour que l'idée par laquelle je suis parti, c'est-à-dire le fait d'une égalité stricte des humains contemporains puisse être enfin politiquement, moralement, éthiquement admise dans la plupart des nations à travers le monde, mais qui reste encore néanmoins, comme vous le savez, un combat. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Je veux dire, ça nous paraît évident, mais ça reste un combat. Et la question dans laquelle on est plongé, c'est comment articuler ce combat absolument évident pour l'égalité de l'homme à travers l'espace aujourd'hui, avec l'étude scientifique, sereine, rationnelle, posée de ces variations qui racontent aussi les trajectoires qu'il a connues. Et c'est ça que les préhistoriens doivent néanmoins affronter encore aujourd'hui. Alors, peut-être que je vais... Je pourrais presque m'interrompre là si vous avez envie qu'on commence une discussion, mais je peux peut-être aborder la deuxième idée et puis après, je laisserai du temps pour qu'on puisse parler sur cela. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'aborder effectivement la deuxième idée. Et cette deuxième idée, c'est à partir justement de qu'est-ce que nous savons aujourd'hui de cette variabilité des sapiens à travers le temps et à travers l'espace, cette fois-ci, de la préhistoire. Et comment cette variabilité des sapiens s'articule-t-elle avec la complexité de plus en plus évidente de la lignée des hominidés au cours du temps ? Voilà. Une petite carte du monde telle qu'il a pu exister entre grosso modo moins 300 000 et moins 50 000 ans. Carte bien grossière que beaucoup d'anthropologues ici sans doute, et là je me tourne vers Bruno par exemple, pourraient largement critiquer à bien des égards parce que je reconnais que j'ai sans doute simplifié beaucoup en sélectionnant les personnages qui vous sont montrés sur cette image et même les dates qui sont présentées peuvent être chacune discutées, en tout cas certaines d'entre elles peuvent être discutées. Quoi qu'il en soit, le monde d'il y a entre moins 300 000 et moins 50 000 ans, là vous voyez j'ai fait un grand saut dans le temps, j'en étais sur des aspects historiques 18e, 19e, jusqu'au début du 20e siècle, hop, je vous projette maintenant aujourd'hui, moi dans mes cours de préhistoire, par exemple, en première année, deuxième année, troisième année, et d'ailleurs c'est l'occasion maintenant de dire que cette conférence est largement dédiée à mes étudiants qui vivent des moments, comme vous pouvez vous en douter, vous le savez, certains d'entre vous les vivent aussi particulièrement difficiles, donc là c'est d'une façon leur dédier cette conférence, donc ça c'est des images d'ailleurs que j'ai forgées pour certains des cours en licence notamment, et donc c'est pour vous dire voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui si on essaie de représenter ce qu'est la diversité de l'humain entre moins 300 000 grosso modo et moins 50 000 ans, c'est-à-dire grosso modo dans cette période qu'on appelle le politique moyen qui précède immédiatement la toute fin du pléistocène au cours de laquelle c'est effectivement la forme sapiens qui va tendre à l'emporter sur les autres anatomies, les autres morphologies qui ont pu préexister. Mais si on remonte immédiatement en arrière, donc au cours de cette période qui est le politique moyen, on rencontre cette très grande diversité de morphologies auxquelles les anthropologues se sont attachés à donner des éléments de description, des noms, des définitions précises en essayant d'évaluer leur degré de proximité les uns par rapport aux autres. D'un côté, c'est ce qui est montré ici à gauche de l'image, il y a donc la lignée qu'on considère comme celle des premiers sapiens jusqu'aux sapiens les plus accomplis entre moins 300 000 avec Jebel Hiroud publié par Jean-Jacques Hubelin et son équipe provenant du Maroc. Entre les deux, en Éthiopie, on a Erto daté aux environs de 160 000 ans et puis on a les premières sorties d'Afrique avérées du point de vue anthropologique en tout cas par ces sapiens avec par exemple Kavzé au Proche-Orient datant des environs de 100 000 ans et qui là nous donne le visage d'un sapiens déjà beaucoup plus accompli sur le plan anatomique. Mais simultanément, pendant toute cette longue période entre moins 300 000 et moins 100 000 ans où les sapiens donc trouvent leurs racines en Afrique jusqu'à commencer à sortir d'Afrique, eh bien pendant toute cette longue période, le monde, même si le monde à l'époque est beaucoup plus petit que ce qu'il va devenir ensuite, puisqu'il est réduit à l'époque évidemment à l'Afrique et à l'Eurasie jusqu'à l'Indonésie, mais qu'il y manque encore des continents entiers comme l'Océanie et les deux Amériques, ce monde-là, eh bien il est peuplé simultanément par tout un tas de populations descendantes elles aussi des Erectus à l'instar des Sapiens et on a naturellement, ça je ne vous apprends rien, les populations néandertaliennes en Europe et jusqu'en Asie centrale et jusqu'au Proche-Orient et puis plus on se dirige vers l'Est et plus là on a aussi d'autres formes humaines qui sont actuellement redéfinies autour de la notion de l'homme de Denisova dont on reparlera dans un instant mais qui s'appuie sur des fossiles découverts depuis plusieurs décennies qui avaient permis de montrer qu'il y avait bien évidemment un peuplement différent de ce qu'on avait au même moment en Afrique ou en Europe et puis au cours des dernières années des 20, 30 dernières années des formes encore plus différentes ont été découvertes par exemple l'homme de Flores des découvertes en Indonésie qui nous montre que jusqu'à des dates très tardives il a pu y avoir des populations assez singulières d'un point de vue anatomique d'un point de vue biologique qui ont coexisté et plus récemment encore la découverte de l'homme de Naledi en Afrique australe là datée je crois aux alentours de 300 000 ans qui a montré que pendant toute cette en tout cas au moment où les premières formes de sapiens même dans la forme la forme la plus archaïque apparaissent en Afrique ils coexistent là aussi avec d'autres formes d'humanité ça veut dire que l'humanité d'Ilia du paléutique moyen pour prendre ce segment chronologique entre moins 300 000 et moins 50 000 ans est une humanité infiniment plus diverse que celle qu'elle va devenir ensuite et si on devait d'ailleurs résumer en quelques mots je dirais une grande trajectoire de l'humanité de moins 300 000 jusqu'à aujourd'hui c'est celle plutôt d'une réduction très forte de la diversité anatomique dont effectivement sapiens est sorti lauréat mais une fois qu'on a dit ça évidemment on est face à deux questionnements est-ce que sapiens est sorti lauréat de ce bouillon complexe anatomique anthropologique biologique du paléutique moyen est-ce qu'il en est sorti lauréat au dépend des autres formes ou est-ce que son anatomie en est sorti lauréat mais que ça n'a pas empêché pour autant des mélanges des brassages des métissages etc. avec d'autres formes de cette époque et c'est là-dessus comme vous le savez très bien que beaucoup de travaux en anthropologie notamment en paléogénétique se sont penchés au cours des dernières années nous proposant différents scénarios par exemple voilà un schéma qui a été présenté et publié sur l'articulation chronologique qu'on peut faire entre l'homme moderne sapiens et d'autres formes qui ont été longtemps contemporaines de celui-ci comme l'homme de Denisova dont je parlais précédemment l'homme de Nandertal en essayant de remonter jusqu'à l'ancêtre commun etc. voilà par exemple en bas à gauche un sapiens c'est celui de Café dont je vous en ai déjà parlé précédemment à droite un néandertalien je crois que celui-ci c'est celui d'Amoud au Proche-Orient et puis entre les deux les quelques fossiles le petit fossile à partir duquel a été déterminé pour la première fois ce patrimoine génétique ayant servi à la définition de l'homme de Denisova donc toute la question aujourd'hui à laquelle sont confrontés je pense les anthropologues c'est quelle est la participation de ces formes humaines diverses et variées du politique moyen aux poules génétiques des sapiens et qu'est-ce qui aujourd'hui dans nos veines continue à traduire l'héritage dont nous pouvons être l'objet de ces formes diverses et variées et donc l'étude sereine quand je dis sereine vous voyez dépassionnée d'un point de vue idéologique et politique de la variabilité de l'humain actuel passe sans doute certainement en tout cas par la question de la participation justement d'humanité relativement variée remontant à plusieurs dizaines de millénaires jusqu'à ce que l'anatomie sapiens certes prenne toute la place mais que dans cette variabilité des sapiens actuelles peut-être une partie de cette variabilité trouve-t-elle son origine dans ces formes anciennes et ça c'est un des enjeux dans lesquels je pense nous sommes plongés les uns les autres lorsqu'on aborde cette question de l'origine des sapiens mais vous avez bien compris c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par un aspect très historiographique et assez directement qui affronte la question politique et la question idéologique il va de soi que tout ce travail sur la variabilité du sapiens dans le temps et dans l'espace doit se faire en maintenant la parfaite conscience que notre humanité est une et indivisible pour reprendre justement la devise d'une république qui avait voulu à un moment donné prôner l'égalité du droit de l'homme et du citoyen tout en ayant pourtant développé des formes de racisme institutionnel au cours du 19ème siècle je referme cette petite parenthèse pour bien de nouveau enfoncer le clou ceci étant dit ce qui est très important aussi à dire c'est que là j'ai beaucoup parlé de sapiens sur un plan biologique et moi c'est pas ma spécialité je suis pas moi un spécialiste du tout d'anthropologie et là je me risque dans un domaine où je prête le flanc et je l'espère en tout cas aux remarques aux critiques et aux reprises qui pourront être faites par les collègues anthropologues mais lorsqu'on aborde cette question des sapiens sur un plan biologique il faut évidemment se voir aussi de quel héritage nous parlons par exemple lorsqu'on regarde ces deux individus qui sont là celui de droite est un sapiens trouvé à Oase en Roumanie dont les anthropologues les paléogénéticiens me disent c'est un sapiens certes mais on sait que dans son patrimoine génétique il avait très proche peut-être à l'échelle des grands-parents une ascendance néandertalienne qui est venue se mêler à son patrimoine sapiens et en même temps les paléogénéticiens me disent oui mais la signature paléogénétique de cet individu montre que certes on va le ranger dans les sapiens mais néanmoins il n'est plus représenté aujourd'hui dans les lignées contemporaines ça veut dire que de toute façon sa lignée à lui elle a disparu au cours du temps alors que réciproquement assez paradoxalement je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais si on me dit qu'il y a toujours aujourd'hui un peu de patrimoine néandertalien dans les populations actuelles ce néandertalien de gauche un tartif que vous connaissez très bien héritage biologique que le sapiens de droite c'est là où je voulais en venir en tout cas c'est une question que j'ai envie de poser aux anthropologues si on me dit qu'il y a du néandertal encore en nous alors je veux bien croire que peut-être il y a une lignée qui s'est enfin en tout cas il peut y avoir une trajectoire qui nous relie à des individus de type Saint-Césaire mais je ne sais pas si c'est le cas de lui en particulier alors que à droite on a quelqu'un qui nous est décrit comme sapiens tout en nous disant mais finalement lui sa lignée s'est éteinte donc tout ça pour dire que dès qu'on parle de notre héritage biologique sapiens néandertal en fait de quoi parle-t-on exactement et quels sont véritablement les héritages précis biologiques dont nous sommes aujourd'hui tributaires mais là où je voulais en venir c'est que moi je suis un préhistorien et je m'intéresse à la question des comportements humains et pour faire le lien entre ce qu'on a vu précédemment de la biologie et ce qu'on peut parler des comportements humains pendant ce moment du politique moyen s'il y a peut-être quelque chose d'extrêmement important du point de vue des comportements qui se fait jour dans l'humanité c'est les premières formes les premières traces les premières attestations qui sont très discutées très difficiles à cerner très difficiles à interpréter très difficiles à saisir du rapport de l'homme à la mort et on va dire que c'est parmi les éléments qui sont discutés sur ce qu'on appelle l'émergence des comportements modernes ce rapport de l'homme à la mort la conscience de la mort les premières pratiques funéraires sont évidemment quelque chose de très significatif et de très important cette question de l'origine des premières formes d'attestations du rapport de l'homme à la mort c'est quand même quelque chose d'extrêmement important puisque ça va devenir un universel un universel humain on sait bien que toutes les cultures humaines à un moment donné vont développer des pratiques funéraires vont développer des pratiques de traitement des corps et que derrière ces pratiques funéraires et derrière ces pratiques de traitement des corps se joue une question absolument fondamentale que toutes les cultures humaines tâchent d'affronter de résoudre auxquelles elles tâchent d'apporter leur propre réponse qui est le rapport à la mort justement et comment on considère le temps de la vie par rapport au temps de la mort comment on considère la question du rapport entre la matière et l'esprit comment est-ce qu'on considère la façon dont il faut justement prendre soin de la matière pour mieux respecter l'esprit etc. là c'est des choses qui sont vraiment dans des grands universaux anthropologiques dont nous sommes dont toutes nos cultures aujourd'hui sont les héritières et on sait bien que ces éléments-là trouvent leur ferment dans cette période du politique moyen dont j'ai parlé précédemment et là où c'était je trouve très intéressant du point de vue de l'observation c'est que là voilà par exemple parmi les premières véritables sépultures en tout cas désignées comme telles en l'occurrence on retrouve Cavzé on retrouve le Proche-Orient on retrouve cette date de 100 000 ans et on retrouve du sapiens donc là d'une certaine façon on voit qu'effectivement entre les mains des sapiens du politique moyen se découvrent les attestations parmi les plus anciennes effectivement de véritables sépultures mais néanmoins et ça je trouve que c'est quelque chose qui m'a... et après ça va continuer avec des formes très connues de sépultures très célèbres là j'avance dans le temps on est au politique supérieure à Sungir par exemple mais je ne vais pas m'arrêter longtemps sur cette image je préfère remonter un peu dans le temps pour dire et ça je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui les premières attestations qu'on a de préoccupation à l'égard du corps des défunts qui sont peut-être arrangés en tout cas il est légitime de discuter du point de vue du rapport à la mort on les a avec des membres dans des formes qui ne sont pas des sapiens ni même des sapiens archaïques mais qui sont des formes contemporaines des premiers sapiens par exemple en Europe par exemple à Tapualka avec ces formes pré-néandertaliennes je ne sais pas si le terme est tout à fait juste ou en tout cas d'homo et de l'albergensis là aussi je laisserai tout à l'heure Bruno réagir sur le si j'en peux le bon terme ou pas en tout cas des formes un peu différentes et je trouve que la plus grande surprise pour moi est arrivée il y a quelques années avec Homo naledi justement où on retrouve cette forme qui est très différente des sapiens contemporains dont on peut à bon droit penser que pour le coup naledi est une voie de garage de l'évolution qu'il n'y a pas eu de transmission biologique entre l'homo naledi et nous je crois que pour l'instant en tout cas ce serait d'ailleurs assez extraordinaire qu'on retrouve dans les populations actuelles des traces génétiques d'homo naledi parce que ça raconterait des métissages auxquels je pense aujourd'hui je n'ai jamais vu aucun anthropologue prétendre lorsqu'il décrit cette espèce datant pourtant des débuts en tout cas dans des fourchettes de temps contemporaines des premiers sapiens et bien actuellement à l'instar de ce qu'on a vu précédemment de Homo et de Bergensis c'est dans cette grotte de Rising Star où on retrouve une concentration de corps déposés dans un endroit où il semble bien avoir été intentionnellement mis qui permet de discuter en tout cas je pense que ça ouvre la discussion sur des pratiques qu'on ne peut pas appeler des pratiques funéraires mais en tout cas d'un traitement des corps qui si jamais naledi était un brave sapiens archaïque imaginons que ce soit par exemple l'équivalent de Jebel Iroud je ne doute pas qu'il y aurait déjà eu trois articles de Nature disant en gros naissance de la mort par les premiers sapiens etc. c'est à peu près sûr il se trouve que là comme c'est un homo naledi très très différent de nous on met moins en avance ce caractère là mais je pense que pourtant il est présent et là où je voulais en venir avec cette idée c'est que dans nous notre humanité j'ai beaucoup insisté précédemment naturellement sur les héritages biologiques dans lesquels nous cherchons à nous inscrire les héritages biologiques dont nous cherchons à voir en quoi il raconte des trajectoires humaines à travers le temps et l'espace mais naturellement est tout aussi important la question des héritages comportementaux et que de ce point de vue-là ces populations du politique moyen quand bien même une grande partie d'entre elles n'auraient laissé aucune trace biologique actuelle elles ont contribué à forger des comportements dont nous sommes véritablement les héritiers aussi et j'ai insisté là notamment sur cette question du rapport à la mort qui trouve son origine dans cette période dans ces expressions quand on voit par exemple les individus qui sont ici Sougir à droite la Madeleine à gauche là c'est des parures qui viennent du site de la Madeleine et liées notamment au connu pour une sépulture mais en l'occurrence là c'est pour illustrer diverses parures où Sougir à droite qui est donc cette sépulture bien connue du début du politique supérieure en Europe orientale à côté de Moscou je ne sais pas si cet homme de Sougir a laissé des traces biologiques jusqu'à aujourd'hui peut-être que sa lignée a complètement disparu mais ce qui est certain c'est qu'il s'inscrit comme un jalon extrêmement important dans l'essor de comportement dont nous sommes peu ou prou les héritiers et c'est là-dessus que je voulais insister dans cette dernière idée par exemple Lascaux celui qui a peint Lascaux est-ce qu'il a laissé des traces biologiques jusqu'à aujourd'hui en fait on n'en sait rien et je dirais même qu'on s'en fiche c'est pas tellement le problème en réalité on n'arrête pas de mettre l'accent sur le fait qu'on veut voir qui est Sapiens d'où vient-il etc on peut supposer que l'individu qui a peint Lascaux il y a à peu près mettons 20 000 ans il appartenait à il avait lui-même son patrimoine génétique peut-être que dans son patrimoine génétique il y avait des formes qui aujourd'hui ont complètement disparu peut-être avait-il davantage d'ailleurs de 100 néandertaliens qui lui coulaient dans les veines je n'en sais absolument rien peut-être lui-même a-t-il complètement disparu en termes de lignée mais en revanche il a pris une place très importante en faisant cette oeuvre dans un rapport de l'homme à la création d'un imaginaire à la création d'une pensée symbolique dont nous sommes peu ou prou les héritiers à telle enseigne d'ailleurs qu'on n'hésite pas de faire de Lascaux et c'est très intéressant je ne sais pas là je vais donner un petit clin d'œil avec là si vous avez l'occasion de lire le joli texte de Yann Potin dans l'histoire mondiale de la France où il y a eu aussi un petit film quand l'histoire fait date de Patrick Boucheron sur en quoi Lascaux est devenu aujourd'hui dans notre France contemporaine un lieu important d'un point de vue politique là je parle sur le contrôle de Nathalie qui connaît ça beaucoup mieux que moi au cours des dernières années comme s'il fallait depuis Lascaux prononcer des discours qui concernent notre patrimoine ce qui est assez fascinant cette espèce de rencontre entre des hommes qui vivaient il y a 20 000 ans en Dordogne qui étaient dans des motivations qui n'ont rien à voir évidemment avec les nôtres qu'aujourd'hui dont nous voulons à tout prix être les héritiers tant d'un point de vue biologique que comportemental biologiquement comme je viens de vous le dire en fait on n'en sait pas grand chose pour dire la vérité et comportementalement nous en sommes les héritiers mais évidemment la nationalisation de Lascaux d'un point de vue du discours national peut quand même nous interroger sur notre propre rapport du temps à la préhistoire tel que tu l'évoquais en introduction mais là c'était juste une petite parenthèse c'était plus un petit clin d'œil même je ne savais pas que tu allais dire ça mais tu vois je me suis dit tiens ça je ne l'enlève pas cette diapo je la laisse tout ça pour dire que regarder ce personnage là aussi c'est très caricatural ce que je veux dire mais peut-on comprendre la musique depuis 200 ans en enlevant Ludwig van Beethoven c'est pas possible on ne comprend rien à l'histoire de la musique depuis 200 ans sans Ludwig van Beethoven or Ludwig van Beethoven le pauvre un de ses grands malheurs c'est qu'il n'a jamais pu se marier il n'a jamais pu avoir d'enfant il n'a pas de descendance il n'y a personne qui peut se revendiquer descendant de Ludwig van Beethoven et néanmoins il est absolument crucial dans l'histoire de la musique depuis 200 ans là c'est un peu caricatural je le reconnais prenons ce personnage Ishi par exemple là on revient à des choses qui nous intéressent plus en tant que préhistorien parce que Ishi comme que vous connaissez sans doute a joué un rôle très important dans la naissance vraiment d'une ethnologie d'une ethnographie des populations indiennes à la fin du 19ème siècle début du 20ème siècle puisque ce personnage naît aux environs de 1860-1862 qui mourra en 1916 était le dernier de sa nation de son groupe en tout cas les Yana il a vécu seul alors que toute sa famille et tous ses proches avaient été copieusement exterminés et il est ressorti un jour en Californie dans les montagnes après des années de solitude il est ressorti et il a été un des témoins de cette culture de sa culture or cet homme qui a eu un rôle très important du point de vue de la en tant que grand témoin en tant que sujet d'étude de la naissance de l'ethnologie et de l'ethnographie sur les populations indiennes et bien il était le dernier de sa lignée il est mort sans descendance il n'a laissé absolument aucune trace mais là où j'ai voulu insister sur lui c'est qu'on ne comprend pas les dynamiques de peuplement en Amérique au cours de l'époque moderne depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle on ne le comprend absolument pas sans mettre au centre des acteurs majeurs que sont les indiens divers et variés or aujourd'hui si on fait de la palogénétique sur les populations américaines un mec du nord par exemple combien de populations aujourd'hui ont-elles des traces de 101 indiens véritablement qui seraient analysables et dans 100 000 ans qu'est-ce qu'il en sera ? là où je voulais en venir c'est que je pense qu'on ne peut pas comprendre par exemple les dynamiques de peuplement des sapiens au cours du politique moyen dans sa phase récente entre moins 100 000 et moins 50 000 ans si on n'intègre pas les autres acteurs que sont toutes les autres formes humaines de l'époque qui ont pu ne laisser peut-être aucune trace biologique quand bien même il n'y aurait eu aucun métissage à l'époque avec certaines d'entre elles mais qui ont forcément joué un rôle crucial pour l'émergence de certains comportements clés qui vont appartenir ensuite à l'humanité dans son ensemble et j'ai parlé du rapport à la mort précédemment ou qui ont joué très concrètement des éléments clés pour servir de pisteurs d'une certaine façon à ces populations émergentes de sapiens quand je dis de pisteurs c'est que je suis persuadé que dans l'Europe des années 50 000 40 000 30 000 si des populations de sapiens sont arrivées et si elles ont pu s'adapter à l'Europe aussi rapidement et aussi je ne dis pas facilement mais en tout cas assez rapidement c'est vraiment les liens qu'elles ont pu entretenir avec les populations nord-italiennes et les échanges d'informations pas forcément des échanges de gènes mais en tout cas des échanges d'informations encore bien plus importants que les gènes qui en ont assuré le succès voilà où je voulais en venir avec cette image de Ishi et pour terminer cette image d'une carte postale de la diversité de l'humanité actuelle dans ses multiples trajectoires à la fois biologiques à la fois comportementales les héritages biologiques que nous cherchons à pister à travers je demande l'émergence et le développement des sapiens à travers le monde et dans quelle mesure est-ce que cette diversité actuelle nous pouvons l'aborder en l'ancrant dans la diversité préhistorique et dans cette mesure-là dans quelle mesure-là différentes formes humaines du politique moyen ont-elles contribué à cela ou pas moi c'est une question que je me pose en tout cas en tant que préhistorien et à mes yeux plus important encore l'émergence de comportements au cours de la préhistoire qui ont fini par donner des universaux à ces populations humaines par exemple le rapport à la mort quand bien même évidemment ça se traduit sous la forme d'une immense variété de comportements voilà où je voulais en venir à travers cette petite présentation que j'ai terminée et j'arrête mon écran je vous passe la parole si vous voulez Bruno tu prends la main pour des questions surtout que j'ai bien envie que tu réagisses à des choses que j'ai racontées Merci beaucoup François je vais d'abord laisser les membres adhérents de la SAMRA et le public qui s'est inscrit à cette réunion te poser des questions donc je vais comme tu l'as proposé essayer de suivre le chat en même temps donc vous pouvez poser des questions en écrivant des petits textes au niveau de l'icône discussion ou vous pouvez poser des questions en branchant votre micro pour poser la question et en intervenant directement voilà donc je vous en prie Il y a aussi des vrais êtres vivants devant moi qui peuvent poser des questions Je sais qu'il y a des vrais êtres vivants devant toi et je suis sûr qu'ils vont poser des questions Tu es le premier à faire une conférence de cette façon très particulière avec un bout de l'équipe du musée face à toi un amphi vide qu'on regrette bien sûr mais en même temps ça a bien marché j'en suis très heureux Donc chers amis n'hésitez pas à intervenir après cette très intéressante conférence de François qui a exploré des tas de pistes certaines m'ayant surpris auxquelles je n'avais pas pensé Oui 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 Marcel l'ami Marcel de Belgique François Ma question est fondamentale Nous ne sommes pas en train de confondre et dans quelle mesure il faudrait-il rectifier ce qui est Saint-Piens c'est-à-dire ce qui est défini comme tel sur le plan paléontologique comme tu l'as montré François et ce qui est actuel c'est-à-dire les populations vivantes comme en Extrême-Orient ou en Australie etc. ce sont évidemment la même espèce nous sommes bien d'accord mais quel est le rapport maintenant entre la forme paléontologiquement définie du Saint-Piens et la population qui vit aujourd'hui est-ce vraiment la même chose nous ne pouvons pas simplement parler de l'homme contemporain plutôt que de l'homme sapiens Non mais tu as tout à fait raison ta question elle est effectivement fondamentale mais là écoute tu vois je botte un peu en touche c'est Bruno qui va te répondre D'accord Merci Marcel on échange souvent sur ce sujet avec Marcel par écrit pour différentes raisons comme vous le savez les collègues du musée qui sont là et les collègues de la Samra qui sont là le savent moi je ne perçois pas dans Homo sapiens uniquement les membres de notre lignée c'est à dire de la lignée des hommes anatomiquement modernes comme cela est actuellement peu ou prou considéré comme étant l'hypothèse la plus simple pour expliquer une partie de cette histoire diverse alors je suis peut-être un des derniers à penser comme cela même si je ne développe pas une vision multirégionale de l'origine des Homo sapiens comme ça a pu être fait dans les années 70-80 donc pour répondre à ta question Marcel oui relativement à nos ancêtres les plus anciens anatomiquement modernes nous sommes très très proches d'eux par nos gènes très très proches d'eux par notre anatomie et non nous ne sommes pas proches de certaines autres populations fossiles telles que les néandertaliens ou les dénisoviens mais ça ne veut pas dire selon moi que ces néandertaliens ou ces dénisoviens n'étaient pas des Homo sapiens ma question évidemment porte sur la place ou le moment où on peut parler de Saint-Piens aussi bien sur le plan paléontologique que sur le plan culturel parce que pour reprendre la définition de François tout à l'heure le plan comportemental ne touche pas seulement les néandertaliens comme vous savez extrêmement riches mais un peu partout sur la terre on voit des comportements aussi élaborés que les Saint-Piens sur le plan paléontologique et archéologique donc le comportement semble puiser ses sources beaucoup plus tôt que cette sortie d'Afrique tardive c'est ma question plutôt vraiment délimitée à un moment où tout change et donnerait naissance à la population non pas sapiens non j'insiste mais vivante aujourd'hui Non mais je suis moi je suis entièrement d'accord avec toi Marcel je trouve que c'est beaucoup trop simple de se dire que parce qu'aujourd'hui nous nous définissons nous comme des sapiens que nous devons chercher ce que sont nos comportements à nous par le passé en écartant les autres alors qu'on voit bien que ce qui est le plus intéressant c'est précisément la diversité des formes humaines au cours du politique moyen alors même que c'est là où à travers cette diversité se mettent en place des comportements qui vont devenir des universaux des populations ultérieures je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous dis voilà je ne sais pas je ne sais pas s'il y a une limite dans le temps moi je ne la fixerai pas en tout cas bien sûr je ne vois pas comment on pourrait la fixer oui d'accord s'il n'y a pas de limite dans le temps ce que je peux concevoir et je pense aux travaux de Francisco Derrico et d'autres qui ont bien montré que cette modernité comportementale elle ne se rapportait certainement pas que à des anatomies biologiquement modernes moi j'aimerais bien vous poser la question à toi François et à toi Marcel aussi quelle serait pour vous finalement l'hypothèse la plus simple qui expliquerait qu'à un moment du pays stocène supérieur on va dire qu'au bout d'alentour de 40 000 ans pour simplifier les choses ces humanités non anatomiquement modernes mais qui étaient aussi les porteuses d'un certain nombre de comportements que nous avons hérités pourquoi ces humanités finalement disparaissent ? Oui mon point de vue c'est qu'un micro n'est pas plus elles ont perdu leur système de valeur c'est trouvé ébranlé par le contact avec des populations qui possédaient une métaphysique ou une religion mythologique beaucoup plus conquérante je pense que les néandertaliens ont perdu leur système de valeur en étant confrontés avec des populations qui pour moi viennent d'Asie même si ultimement ils étaient africains mais qui viennent en contact à partir de l'est de l'Europe et qui semblent posséder toute une relation à la nature totalement différente beaucoup plus conquérante par les armes de jet par exemple par l'art par la mythologie et mon impression c'est qu'il s'agit de chocs de civilisation entre deux dont l'une était conservatrice et l'autre beaucoup plus innovatrice donc c'est ça qui a perturbé je pense la pensée néandertalienne ça a pu prendre longtemps je crois que c'est ça qui les a poussés à disparaître du moins archéologique même si sur le plan biologique ils ont persisté on se voit non mais c'est une question qui m'embarrasse beaucoup pour te dire la vérité parce que au sens où j'aimerais vraiment savoir moi quelles étaient les démographies de l'époque tu vois quel est le poids démographique est-ce qu'à cette époque là le poids démographique de sapiens africains parce que là moi je pense qu'ils sont plus africains que d'Asie centrale je dis ça par rapport à ce que vient de dire Marcel mais on peut ne peut voilà mais c'est est-ce que ce poids démographique suffit seul à expliquer qu'à un moment donné il y ait une forme qui l'emporte sur les autres en termes voilà mais que néanmoins les populations qui sont englobées si métissage intense il y a auquel même si je sais que c'est beaucoup plus complexe que simplement l'idée d'un métissage d'un métissage pour en avoir beaucoup discuté dans le petit livre il y a tout un échange avec Isabelle Crèvecoeur on a une longue discussion sur le sujet justement sur le point de vue du culturaliste le point de vue de l'anthropologue par rapport à cette question là où je veux en venir c'est que je suis très embarrassé parce que moi j'aurais tendance à penser si tu veux que d'un point de vue comportemental je vois pas très bien en quoi est-ce que les populations du politique moyen autres que sapiens en quoi est-ce qu'elles ont montré leurs limites au cours du politique moyen par rapport à ce que vient de dire Marcel je vois pas très bien en quoi le moment où véritablement on assiste à une explosion de nouveaux comportements c'est déjà dans une phase nettement à mon sens postérieure à des mouvements de population qui ont pu entraîner des brassages et des rencontres et des métissages entre les populations donc j'aurais tendance à penser que la pleine émergence d'un comportement moderne pour penser effectivement aux sphères idéologiques et symboliques en fait elle est peut-être la conséquence de ces rencontres la conséquence de ces échanges entre les populations que l'explication à la disparition de certaines d'entre elles oui mais tu peux répondre juste à un mot à ton observation François on peut observer que la démographie de bon on la connaît quand même mal est reflétée par le nombre de sites il y a beaucoup plus de sites du politique supérieur que du politique moyen pendant la même tranche de temps mais pour rebondir sur le raisonnement précédent s'il y a expansion démographique et admettons supposons que ce soit ça la cause s'il y a cette augmentation démographique c'est parce que les règles sociales non seulement l'autorisaient mais en même temps le favorisaient donc c'est tout de même dans l'esprit que ça se passait d'abord c'est vrai il y a un rapport à la nature différent non mais c'est pas de manière outrageuse en tout cas davantage que précédemment et ainsi provoquer l'expansion démographique tu as tout à fait raison et d'ailleurs là même si que je veux dire là je reconnais que je vais me permettre de dire quelque chose qui est très 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 hypothétique et très simplificateur mais imaginons par exemple une population qui a comme règle matrimoniale nouvelle la mise en oeuvre de fonctionnements exogamiques qui viendrait s'imposer à des populations qui elles sont plutôt de fonctionnement endogamique l'exogamie est-ce que là c'est une question que je pose aux anthropologues aux biologistes que vous êtes est-ce que précisément si un changement sociologique pour des motifs sociologiques tels que Marcel vient d'y faire allusion mais d'un point de vue des structures matrimoniales peut-il avoir eu un rôle clé pour expliquer la diffusion de certains gènes plutôt et de certaines morphologies de ces anatomies plutôt que d'autres donc je serais assez tenté effectivement de dire que peut-être des règles sociales de cette nature-là ont été prééminentes oui mais les règles sociales sont tout de même dans le domaine du spirituel elles ne sont pas dans le domaine démographique oui oui monsieur c'est l'esprit quant à l'origine africaine il faudrait tout de même qu'il y ait quelque chose dans l'immense Anatolie qui est entre l'Afrique et l'Europe donc il n'y a pratiquement rien pour cette période-là alors que les sites d'Eurasie vous savez sont très nombreux donc c'est pour ça que je crois je crois plutôt une voie royale de l'Asie centrale vers l'Europe enfin bon on ne va pas développer il nous manque un maillon si vraiment on tenait à l'origine africaine il nous manque et paradoxalement le Croche-Orient fait un beau maillon quand même ah oui mais il manque l'Anatolie il prend le sort de c'est calme il n'y a rien là par ailleurs je vois des influences africaines moi comme vous savez sans doute par Gibraltar et par la Cistile nettement plus tard mais là on est assuré qu'il s'agit d'homme moderne bien sûr oui mais tu vois Marcel t'es coquin tu es coquin Marcel parce que regarde l'orignacien l'orignacien même dans sa forme très classique au Levant il y en a t'es d'accord avec moi oui bien sûr il n'y en a pas beaucoup en Anatolie justement précisément donc c'est passé au nord de la mer Noire et le coeur de cette origine c'est évidemment le Zagros là je pense que vraiment le beau billet adage tu vois l'absence de preuve la preuve de l'absence on peut quand même le mobiliser sur ce coup là c'est bien parce que deux préhistoriens c'est comme deux chasseurs qui se rencontrent finalement ils ne sont pas tout à fait toujours d'accord sur les mêmes choses alors je regarde un peu le chat et il y a une demande François ton intervention est suivie mondialement on a quelqu'un de la Colombie je te remercie à Paul Goldberg qui souhaiterait poser une question alors Paul si tu es là pose ta question s'il te plaît c'est pas Paul Goldberg mais c'est pas Paul Goldberg mais c'est triché je te dis Aurore c'est un plaisir de te voir aussi tu vois mais voilà je me suis permis d'intervenir donc bonsoir merci pour cette conférence c'était super intéressant j'avais juste un petit commentaire à faire sur Omona Lady et on peut en parler plus en détail je pense qu'il faut vraiment rester très prudent avec l'interprétation de ce site je pense que ça documente certainement l'antiquité de la fréquentation du monde souterrain il y a vraiment quelque chose avec Omona Lady qui évoque plutôt ce qui se passe à Bruniquel peut-être il y a quelque chose de cet ordre là je pense que du point de vue de la signature taponomique des restes d'Omona Lady ça reste une hypothèse celle d'une pratique funéraire mais je pense qu'il y a encore plein d'autres choses de la considérer et notamment en fait c'est très très proche de la signature taponomique d'un site utilisé comme un sleeping site par des babouins par exemple en termes de profit de mortalité de représentation scolétiques voilà c'est juste pour dire que c'est l'hypothèse de pratique funéraire c'est une hypothèse mais parmi vraiment beaucoup d'autres et on peut vous en discuter dans détail merci encore je suis tu sais Aurore je suis entièrement d'accord avec toi la seule chose à laquelle je crois dans ce que j'ai dit par rapport à ça c'est que si ça avait été des sapiens sarkaïques qui avaient été trouvés là tout le monde aurait dit c'est formidable on a les preuves les plus anciennes de comportement funéraire en tout cas je suis persuadé que ça aurait été très rapidement valorisé de cette façon là et que précisément ça tombe entre les mains entre les guillemets de formes humaines un peu différentes et donc on est d'autant plus embêté mais je suis d'accord avec toi la même analyse de taponomique aurait dû être faite évidemment pour des sapiens c'est peut-être qu'elle aurait abouti exactement à ce que tu viens de dire je suis d'accord tu connais ça beaucoup mieux que moi et je prends complètement la critique que tu viens d'émettre absolument peut-être que la limite de l'humanité en tant que telle est beaucoup plus ancienne qu'il faut mettre une alibi aussi dans notre espèce déjà certainement pas Marcel au moins l'alibi c'est pas un homo sapiens un atomique non sûrement pas nous sommes d'accord le comportement dont nous parlons quand on trouvera des résultats associés à des outils du Bidlstonet peut-être qu'on pourra réouvrir cette question je pense que pour l'instant il faut rester un peu prudent mais je partage l'avis d'Aurore parfait voilà mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la représentation anatomique de ces vestiges traduit probablement autre chose que du funéraire voire même du mortuaire d'origine anthropique alors je passerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent pas que des spécialistes de la préhistoire de la paleoanthropologie de l'évolution n'hésitez pas à prendre la main à écrire sur le chat si vous le souhaitez et à vous exprimer vous branchez votre micro maintenant pour vous exprimer vous en avez le droit et vous posez des questions à François là il y a effectivement une question un mot sur les grandes migrations alors là c'est Laurence Perceval qui pose cette question vous voulez la préciser ou ça fait juste référence au moment où j'ai évoqué cette question de manière très très rapide je le reconnais alors ce que ça voulait dire effectivement c'est que quand j'ai évoqué ça c'est que il y a bel et bien entre on va dire moins 60 000 et moins 10 000 ans une extension considérable de l'espace occupé par l'homme sur la planète de la écoumène qui est même très très étonnante par la vitesse de propagation peut-être que l'exemple le plus intéressant d'ailleurs a travaillé là-dessus c'est pas tellement l'Eurasie même si elle est passionnante là je me tourne vers Marseille évidemment comme toi je travaille dessus mais c'est l'Amérique par exemple parce que là il y a deux circonstances très différentes d'un côté on a effectivement des mouvements de population de sapiens qui traversent des continents qui sont déjà peuplés c'est le cas de l'Eurasie puisqu'il y a déjà des formes humaines en Eurasie d'où la petite réflexion que je menais à la fin sur quel a été le degré de coopération qui a pu avoir lieu entre ces populations nouvelles en Eurasie et les populations qui étaient déjà implantées mais là on a du coup on a aussi une autre vision de la vitesse de propagation c'est le peuplement des Amériques même si là il y a plusieurs modèles qui s'affrontent puisque comme vous le savez peut-être ou sans doute il y a l'hypothèse d'un peuplement de l'Amérique qui peut être relativement ancien autour de 30 000 40 000 et puis un autre modèle qui considère plutôt que le peuplement de l'Amérique est beaucoup plus tardif qu'il est postérieur au dernier maximum glaciaire et même qu'il ne débute pas avant 15 000 ans mais en même temps ceux qui défendent la deuxième hypothèse à ce moment-là admettent quelque chose qui moi sur le plan théorique je le reconnais me pose question c'est que si les humains arrivent depuis le détroit de Béring vers 15 000 ans et qu'on les retrouve 3-4 000 ans plus tard en Patagonie ça témoigne d'un degré d'adaptation à tous les environnements de la planète puisque l'Amérique a la particularité d'être enfin les deux Amériques ont la particularité d'être un continent à l'inverse de l'Eurasie qui est surtout orienté nord-sud autrement dit qui traverse absolument tous les environnements de la planète et donc j'avoue que j'ai un peu de mal à concevoir la vitesse d'adaptation à des populations qui arriveraient depuis le grand nord de l'Alaska jusqu'à finir en Patagonie en ayant traversé absolument tous les environnements même si peut-être c'est des environnements côtiers qui ont été privilégiés d'où l'autre hypothèse qui est peut-être qu'il a eu aussi une vague plus ancienne de peuplement antérieure au dernier maximum glaciaire et que quand les populations reviennent après le dernier maximum glaciaire là encore il y a déjà des indigènes qui peuvent les aider à se propager plus rapidement à travers le continent voilà un peu les quelques idées qu'on peut avoir sur ces grandes migrations même si le mot migration il fait un peu peur parce qu'on en imagine effectivement des treks de populations nombreuses alors que ça peut tout à fait être au contraire des diffusions presque insensibles on a affaire à des populations nomades comme vous le savez très bien qui se déplacent potentiellement sur des distances relativement importantes à l'échelle de parcours saisonniers on peut d'ailleurs s'amuser à faire un calcul si une population nomade qui a un parcours je dirais de l'ordre de sur un diamètre sur un périmètre pardon de 500 km par an déplace l'épicentre de ce territoire de mettons de 50 km tous les 10 ans vu les épaisseurs de temps dont nous parlons à l'échelle ne serait-ce que de 3 000 à 4 000 ans et bien en fait on finit par couvrir des surfaces relativement importantes donc il faut se méfier évidemment du modèle de migration tel que on pourrait l'imaginer sous forme de trek on peut très bien imaginer des dynamiques de peuplement en revanche avec des populations qui étendent des territoires de plus en plus vastes et qui se déplacent progressivement à la conquête de nouveaux territoires mais de là à s'adapter à des environnements de plus en plus diversifiés et variés comme j'ai pris l'exemple là à l'instant de l'Amérique là c'est quelque chose qui pour nous je pense qu'il y a un vrai challenge intellectuel à comprendre il faudrait peut-être préciser François que dans le cas des Amériques que tu pars du nord vers le sud tu suis la côte pacifique qui était donc une plateforme continentale qui est maintenant sous l'océan pacifique et donc qui peut être beaucoup plus large mais en même temps elle était relativement étroite par rapport aux rocheuses qu'il aborde du côté occidental donc il est assez naturel si j'ose dire que les populations descendent vers le sud il y a quand même de sacrées variations environnementales il ne faut pas oublier quand même la découverte de Nia de Guidon au Brésil absolument mais c'est pour ça moi tu sais Marcel moi je suis plutôt pour une phase ancienne de peuplement je verrais bien en deux phases et effectivement avec là aussi le dernier maximum glaciaire qui vient se surimposer à la fois pour cloisonner les bassins de peuplement et avec tout l'impact taphonomique qu'il peut avoir sur la disparition de paléopaysages entiers ceux du nord allaient vers le soleil allaient vers le sud assez naturellement à partir d'un certain moment tu sais dès que tu as passé l'équateur tu ne vas plus vers le soleil non ça ne va plus j'ai remarqué c'est dans l'autre sens moi j'ai vu ça une fois dans la Patagonie tu as le soleil très loin quand même l'équateur par rapport à l'Alaska alors n'hésitez pas toujours à poser des questions via le petit chat comme vient de le faire Laurence je n'ai pas tout à fait tout le nom qui est inscrit ou directement en branchant votre micro et en intervenant en dehors des pratiques funéraires dont tu as parlé François comme universelle à toutes ces populations pendant cette période cruciale de l'histoire de l'humanité des humanités tu verrais quels autres grands universaux dont finalement nos ancêtres préhistoriques depuis proche de nous biologiquement auraient héritées non c'est vrai que là je pense que le rapport à la mort est quelque chose qui est peut-être c'est peut-être dans ce domaine là qu'on a le plus d'évidence et par ailleurs il est très intéressant de voir qu'il est peut-être premier justement par rapport à une succession d'autres étapes en termes de prise en termes de développement spirituel, symbolique idéologique qui viendront ultérieurement là c'est ce que je mets dans le petit bouquin il y a toute une discussion là-dessus justement mais qui reste assez légère comme discussion c'est dans quelle mesure est-ce que l'invention de la mort ne provoque pas l'invention de l'esprit je m'explique c'est qu'en fait dès lors que il y a la question de la mort évidemment questionne la disparition de la matière mais en revanche elle questionne du coup est-ce que l'esprit disparaît avec la matière et on voit que beaucoup de spiritualités qui vont se développer là je parle je n'en sais rien pour le politique moyen vous vous en doutez et même pour le politique supérieure mais en tout cas beaucoup des formes justement de spiritualité que nous connaissons bien à travers toutes les formes de croyances de religions etc. etc. questionnent en permanence cette question de la dialectique de la matière et de l'esprit dans quelle mesure l'esprit survit-il à la matière dans quelle mesure certaines matières conservent-elles de l'esprit et ça c'est tout l'animisme etc. etc. donc le rapport de la dialectique matière-esprit elle est posée évidemment par la question de la mort et donc je veux croire que cette question de la naissance de la conscience de la mort entraîne d'une certaine façon même si là ce que je dis là c'est très rapide et un peu et beaucoup trop rapide la question de la naissance de l'esprit du concept de l'esprit je te rejoins sur cette réflexion fondamentale qui explique aussi probablement pourquoi beaucoup de nos contemporains ont toujours beaucoup de difficultés à accepter l'hypothèse que des populations humaines très différentes de nous aient pu avoir ce type de comportement probablement parce que effectivement nous faisons ce lien très fort spirituel entre le fait que la mort et l'esprit sont finalement corrélés dans notre histoire et qu'elle a eu probablement une grande importance je pense que c'est étroitement corrélé et de toute façon l'extériorisation de l'esprit qui va survivre à la matière de l'auteur qui crée l'idée c'est ce qui viendra beaucoup plus tard avec les expressions artistiques effectivement qui permet et puis il y a tout ça à ce moment-là c'est l'esprit est détaché du corps et finit par avoir sa propre existence temporelle sur les parois des grottes d'une certaine façon là je vais très vite en disant ça mais je pense que là je reprends aussi des concepts un peu le roi gouranien autour de l'extériorisation il est certain que cette invention de l'esprit et à quel moment est-ce qu'on donne à l'esprit justement la capacité de s'extérioriser suffisamment d'une matière mortelle périssable finie pour lui survivre François si tu permets il me semble que la relation à la mort elle apparaît beaucoup plus tôt dès qu'un humain abat un animal pour le consommer il a conscience qu'il est en train de donner la mort à l'animal en favorisant sa propre existence je pense que là ça apparaît peut-être encore plus de manière encore plus cruciale et beaucoup plus tôt bien entendu donc pourquoi ne pas accorder à l'esprit des hominidés dès le début la notion de l'esprit chez l'animal qu'on est en train de consommer et là c'est quand même quelque chose de très particulier dans l'évolution des primates de donner la mort en échange de sa propre vie et alors ce qui concerne le développement de l'esprit je pense que l'utilisation du feu doit être une de ces composantes là aussi qui anime la pensée puisqu'on transforme la réalité on transforme la matière on transforme les conditions et même la symbolique qui doit être mise en oeuvre pour fabriquer un biface par exemple ou pour fabriquer du deux-alois c'est aussi un stimulant spirituel beaucoup plus ancien oui mais tu vois ce qui me fait peur Marcel avec ça c'est que on va finir par retomber dans une forme de créationnisme au sens où on va finir par dire depuis la première forme qu'on va appeler hominidée il y a déjà une espèce d'état de grâce de prise de conscience etc alors que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt comment est-ce que comment est-ce que c'est comment ont émergé historiquement quelle est l'historicité de choses qui vont devenir certes des universaux extrêmement importants d'une spirituelle etc comment est-ce que ça malgré tout émergeait c'est une trajectoire exactement comme n'importe quelle autre forme d'évolution il y a une évolution de la pensée une évolution de l'esprit bien sûr aucun doute mais moi je n'arrive pas à être certain que le feu par exemple lorsqu'il est utilisé il y a 400 000 ans est-ce qu'il est chargé d'une dimension symbolique je vois ça je je vois puisqu'il est mis en oeuvre il y a une intention il y a une prédiction certes bien sûr mais j'y vois une différence assez du point de vue de la démonstration archéologique j'y vois une différence assez forte et même assez radicale à mes yeux par rapport à d'autres types de manifestations comme par exemple la question du traitement des corps des défunts qui est là où je trouve là où je trouve qu'on a une prise est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres questions parmi le public qui est je crois que là il est peut-être temps de se dire au revoir parce qu'effectivement il est déjà un peu tard sur le musée parce que nous voilà nous il faut encore qu'on rentre chacun dans nos pénates vous vous allez voilà je surveille je surveille le timing on s'était donné jusqu'à 18h30 on dit presque c'est parfait je vais proposer effectivement de terminer cette réunion cette conférence je te remercie énormément François de m'être dépassé au Zési c'est moi qui vous remercie alors peut-être je repasse la parole à la directrice du musée oui un excellent séjour mon père et gourden pour ce soir si tu ne rentres pas sur Toulouse et je te remercie encore pour cette très belle conférence qui a moi qui m'a interpellé sur plusieurs points donc on revient on en reparlera tout en fait avec notre discussion avec Marcel sur l'extérieur et la réaction de l'esprit beaucoup Nathalie s'il te plaît merci François encore je me suis masquée François aussi on essaye de se rapprocher tous les deux de la petite caméra de l'ordinateur je voulais effectivement remercier une nouvelle fois François de sa présence ici le remercier pour les contenus de sa conférence on voit qu'il y a eu des discussions qui nous ont amené bien loin des réflexions que je trouve essentielles et voilà je trouve que la présentation que tu as faite elle est là pour montrer aussi que la préhistoire quand elle est présentée et discutée avec cette large ouverture c'est aussi un humanisme et moi ça m'importe voilà et surtout j'ai une mission de la Samra et donc tant que tous nos membres sont présents je vais le faire en public enfin bref en visio en tout ça dans la quatrième dimension dans laquelle nous naviguons et donc il y a un petit cadeau que je suis chargée de te remettre de la part de l'association voilà pour vraiment d'être venu ici dans ces conditions particulières ça c'est un plaisir universel voilà un peu d'universalité en fait c'est ça la vraie universalité du politique moyen je pense qu'elle est cachée au fond de cette bouteille et je vais aller la trouver tout à l'heure j'espère que tu ne connais pas encore cette petite appellation du pas très loin de pécharmande qui est très particulière tu verras c'est très gentil vraiment je vous remercie je vous remercie profondément et il y a aussi alors là un petit foie gras qui va me faire le plus grand plaisir aussi merci beaucoup je vous remercie énormément avec grand plaisir chers amis je vais couper cette conférence pour tout le monde je vous remercie je remercie encore tout le personnel du musée qui était là pour accueillir François Boron et qui est resté que parfois pour que tout se passe bien c'était super c'était une très belle expérience on va travailler à ce que ça se passe un peu comme ça en présentiel et permettre aussi à nos amis et collègues à l'autre bout de l'Europe et du monde d'être parmi nous donc on fait ça au revoir grand merci Marcel pour toutes tes interventions merci beaucoup ciao au revoir à tous au revoir Marcel au revoir à tous merci beaucoup Bruno bonne soirée à vous tous à bientôt avec grand plaisir bye bye à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501